Aux toutes premières heures de cette nouvelle année, c'est le moment heureux des vœux. Au nom de la fraternité qui nous unit, je tiens à vous dire les miens avec affection sincère. Ces vœux, je les exprime à chacune et chacun de vous, dans tous les champs de votre vie, personnelle, familiale, professionnelle. Ce sont aussi des vœux chargés d'humanité que je forme pour notre ville et notre territoire, mais également pour notre pays, pour l'Europe et pour notre terre tout entière. Je pense à tout ce que cette année 2014 nous a apporté, de joie, de réussite, mais aussi de peine et de difficulté. Et je veux croire que cette année nouvelle, qui vient de poindre, sera porteuse de paix, d'énergie, d'enthousiasme, pour qu'elle soit la meilleure année possible pour chacune et pour chacun. Dans un contexte dans lequel les difficultés de toute nature ne manquent pas, faire de 2015 une très bonne année dépend aussi pour beaucoup de nous. Et pour qu'elle le soit vraiment, je me dis qu'il nous faudra, d'un bout à l'autre de ces 365 jours, cultiver trois sagesses. La première, c'est la lucidité, car on ne peut pas avancer si l'on n'ouvre pas les yeux sur la réalité de la période de profondes mutations que nous traversons, si l'on ne voit pas clairement les menaces et les chances, les obstacles qu'il faut lever, comme les atouts dont nous devons nous saisir. La seconde, c'est la volonté, car dans ces temps de difficultés bien réelles auxquelles nous devons faire face dans un contexte économique difficile, soyons conscients que nous ne les dépasserons pas sans tenir le cap coûte que coupe. Et ce cap, clair, ce cap doit être partagé. Il doit rassembler les énergies disponibles pour protéger nos concitoyens de la précarité, de l'exclusion, de l'isolement et du désespoir que suscitent les inégalités de notre société. La troisième, c'est l'unité, car seule l'unité, dans l'acceptation de nos différences et dans le respect de nos divergences, permet de faire société, invite à rechercher ceux qui se rassemblent plutôt que ceux qui divisent, ouvrant ainsi les perspectives d'un avenir meilleur pour chacun de nous, comme pour nous tous, citoyens de Saint-Marcelin. Lucidité, volonté, unité, voilà les trois sagesses que je voudrais voir s'imposer en 2015 et autour desquelles j'espère que nous serons nous rassemblés au sein du Conseil municipal comme à l'échelle de la ville toute entière. En cet instant, je n'oublie pas tous ceux de nos concitoyens qui sont dans la peine, frappés par la maladie ou qui vivent dans l'isolement ou les difficultés. Je veux qu'ils sachent combien avec mon équipe, même si cela n'est pas toujours possible, nous avons le souci de protéger, l'obsession de trouver une solution à chaque problème et une réponse à chaque question. Je veux leur dire combien, comme maire de Saint-Marcelin, je suis attentif à leurs difficultés et comme humain au plus près possible d'eux. Que cette année qui commence soit pour chacune et chacun d'entre vous heureuse, chaleureuse et lumineuse. Bonne année à vous, bonne année à tous, bonne année à Saint-Marcelin.